Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je voulais aujourd'hui parler de clarté stratégique avec cette petite slide qui paraît toute simple et qui en fait est compliquée à maîtriser, en tout cas est compliquée à aligner pour que tout soit clair dans votre tête et que vous puissiez avancer. Et pourtant la clarté stratégique, ce sont vraiment des fondations, c'est ce qui va vous permettre de savoir à qui vous parlez, qui vous laissez dire, qui vous voulez attirer, quels mots vous allez utiliser aussi, comprendre leurs problématiques, leurs frustrations, leurs désirs, leurs aspirations, comprendre comment votre offre, elle se plug, elle se combine avec ces attentes-là, c'est l'offre spécifique, et comment derrière vous allez mettre en place un système marketing pour de manière systématique être capable d'attirer des personnes. Quand on n'est pas capable, et je ne vous jette pas la pierre, ça prend du temps, et la majorité de mes clients, même ceux qui ont un certain level en marketing, souvent c'est ça qui bloque le principal, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas votre client, de manière précise, ce n'est pas juste un avatar le client, ce n'est pas Martine aime l'originalité, a du mal à faire ceci, cela, ça c'est bullshit j'ai envie de dire. Mais un client idéal, c'est vraiment un profil qui a des vraies aspirations, des vraies problématiques que vous allez régler. Une fois que vous l'avez en tête, tout le reste découle. Et vous allez pouvoir, de manière systématique encore une fois, mettre en place une stratégie. Une stratégie, ce n'est pas, je poste deux fois sur LinkedIn, je fais un contenu SEO, je fais un peu de pub, 50, 100, 200 euros, ça ce n'est pas un système marketing. Un système marketing, c'est, je me répète, je vais beaucoup radoter dans cette vidéo, mais j'espère qu'elle va vous impacter. Un système marketing, c'est quand on sait que quand on s'adresse de manière récurrente à son client idéal autour de ses problématiques, avec notre offre spécifique, eh bien, on va pouvoir mettre en place des choses systématiques pour grossir, grandir. Un exemple tout bête, sur les filles fidèles Europe de mariée, j'ai mis en place du SEO. Je n'ai pas mis, je n'ai pas fait trois articles, j'ai fait 500 contenus. Ça génère à peu près 70, 80% du trafic des 25 000 visiteurs par mois. Donc, je sais que si je multiplie, si je scale ça, je vais avoir de plus en plus de clients, de plus en plus de trafic, de plus en plus de prospects, de plus en plus de clients en boutique et de plus en plus de ventes. C'est mathématique. Mais je ne me suis pas dit, tiens, je vais me mettre un petit tuto sur la manière dont on doit porter un voile, un petit tuto sur les meilleurs bijoux. Non, ce n'est pas un blog, ce n'est pas un magazine que je fais. C'est un système pour attirer de manière régulière et systématique des gens. Sur Web Marketing Conseil, j'ai aussi une stratégie SEO, mais ce que je fais en ce moment sur YouTube, c'est que je sens qu'il y a possibilité de percer. Donc, je mets un petit budget autour de 400, 500 euros par mois. Je fais des vidéos qui sont pensées pour se connecter avec vous, pour vous montrer tout ce que je sais faire, pour vous zapater aussi, pour vous donner de la valeur. C'est ni plus ni moins que ça, c'est du donnant-donnant. Et derrière, je sais ce que j'ai à vendre. D'ailleurs, ce que j'ai à vendre est en description de cette vidéo. Blague à part, c'est important d'avoir un système. Quand je mets 500 euros par mois sur ma chaîne YouTube, c'est que je sais que d'ici un ou deux mois, ce sera rentable déjà. Et ensuite, ce sera un système pour scale, pour scale up. Donc, ça veut dire que je vais peut-être faire 1 000 euros de vente, 2 000 euros de vente, 3 000 euros de vente, 4 000 euros de vente. Et un jour, j'espère que ce sera mon levier principal ou un de mes leviers principaux. Je répète une dernière fois, client idéal, bien le connaître. Ce n'est pas facile, je ne vous jette pas la pierre. Les problèmes de vos clients, leurs aspirations, leurs frustrations, ça, vous ne pouvez pas le comprendre sans connaître votre client idéal. Votre offre spécifique, ça, vous l'avez certainement, c'est votre savoir-faire, votre expertise, mais il faut créer une offre qui colle aux problèmes et aux attentes de vos clients et qui résolve ses clients. Ce n'est pas juste, regardez, moi, je peux faire plein de trucs, choisissez. Non, c'est moi, je suis capable de faire ça. Proposition de valeur, c'est votre pitch, c'est la manière dont vous faites comprendre que vous, vous êtes meilleur que les autres, parce que vous n'êtes certainement pas le seul à avoir l'offre que vous allez proposer à vos prospects. C'est avoir éventuellement une méthode. Une méthode, c'est une capacité à livrer des meilleurs résultats que vos clients, que vos concurrents, pardon. Ça peut être une recette secrète, ça peut être une technologie, ça peut être des outils, ça peut être un process bien calibré. Dernier élément, c'est le tarif. Donc, où se situe votre tarif ? Est-ce que vous êtes beaucoup plus premium ? Est-ce que vous êtes low cost ? Est-ce que vous êtes juste en dessous de vos concurrents, juste au-dessus ? À vous de voir, il n'y a pas une seule réponse à ça. Et ensuite, une fois qu'on connaît tout ça, on peut créer son système marketing. Quand on sait dans quelle direction, sur quel canot, avec quel budget et quels résultats attendre, on a ce qu'on appelle la clarté stratégique. On a une vision, on sait ce qu'il nous reste à faire. Il nous reste à bosser et à avancer pour atteindre nos objectifs. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas si c'est clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Dans les commentaires, justement dans la description, plus tôt, vous retrouverez des liens vers quelques-unes de mes formations. N'hésitez pas à rentrer dedans. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.